Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! Super contente, en tout cas. J'espère que vous êtes aussi excitée que moi, avec tout ça qui s'en vient, vivre le 7e ciel. Moi, en tout cas, je suis dedans, je le vis à fond, je suis super heureuse et très, très, très contente. J'aime ça, j'en ai avec vous autres, j'ai des gens qui m'appellent, on a du plaisir au téléphone, c'est vraiment intéressant de vous parler. Aujourd'hui, on va regarder le 2e ciel, la 2e étape, hyper importante. Je ne sais pas si vous avez écouté celle d'hier. Le 1er ciel, c'était la prise de conscience. Aujourd'hui, on est dans comprendre et avoir une vision juste de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai fait un post ce matin, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Je trouve que c'est quand même pile en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Même si on ne parle pas de sexualité là-dedans, on parle d'agriculture. Quel rapport, vous allez me dire? C'est le rapport d'avoir une vision juste de la situation. C'est qu'on est élevé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances, même si on n'a pas conscience. On en a, on s'en fait véhiculer 50 000 par jour. On n'a qu'à penser à la publicité et à tout ce qui nous, ce qui rentre dans notre tête à tous les jours. On est bombardés et on achète de ça. On a des croyances qui sont solides et inculquées. Il y a juste à voir le reportage que j'ai partagé ce matin concernant l'agriculture qui mentionnait que tu as des chercheurs qui ont décidé de se dissocier complètement parce qu'ils sont en train d'avertir comme quoi que le sol, on est en train de tuer la flore complètement. Tout ça avec les pesticides et faire une agriculture qui ne fait pas de sens, mais on n'a pas cette conscience. Je pense que le mot est là. Je pense que tout est là-dedans. Dans la conscience. Avons-nous conscience de ce que nous faisons? Et vivre le septième ciel, en fait, c'est ça. Retrouver la paix, c'est ça. C'est prendre conscience, première étape. Et avoir conscience, vraiment, d'avoir une vision juste de la situation. Bon, qu'est-ce que je pourrais donner comme meilleur exemple? Je serais tentée de vous donner un exemple de mon vécu, allons-y comme ça, en lien avec la sexualité. Vu qu'on passe par le plaisir des sens, allons-y en lien avec la sexualité. Dans la période où j'avais beaucoup de difficultés à obtenir un orgasme, J'étais dans un espace où j'étais convaincue que c'est parce qu'il ne savait pas s'y faire. Il ne savait pas s'y prendre avec mon corps. Il ne savait pas comment me toucher. Finalement, je jugeais que c'était un piètre amant, puis qu'il n'y avait pas le taux. Puis je n'étais pas tombée sur un bon numéro. Je n'étais pas chanceuse. Voyez-vous l'état, j'étais dans un état où je n'étais pas responsable. Je ne voyais pas, je n'avais pas une vision juste de la situation. J'étais en réaction. Un besoin insatisfait, un besoin non répondu, pas qu'il ne essayait pas d'y répondre, mais un besoin irrépondu. Et pour m'en défendre, parce que je n'en ai pas vraiment conscience, même si je suis consciente que ça ne me satisfait pas, je n'ai pas une vision juste de la situation, parce que, en fait, ce besoin, il m'appartient. Ce besoin, il est à moi. Donc, je suis vraiment dans l'irresponsabilité. Qu'est-ce que c'est que l'irresponsabilité? C'est que je perds mon pouvoir parce que je ne suis pas dans la conscience de ce qui se passe. Je réactionne, j'envoie la responsabilité sur l'autre. Ça veut dire que c'est sûr que c'est de sa faute. C'est lui qui ne l'a pas. C'est lui qui n'est pas bon. Mais la réalité, si on regarde vraiment une juste vision de la situation, c'est que moi, j'avais un besoin et moi, je ne m'en occupais pas. Je n'étais pas responsable. Je ne prenais pas mon pouvoir dans cette situation-là. Et mon pouvoir, il était où? Mon pouvoir, il était de l'exprimer de façon responsable et non pas en accusant. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe. Quand on est réactionnel, quand on est frustré, quand on n'est pas content, quand on est insatisfait, la première réaction, c'est, bien là, ce n'est pas de même. Bien là, pas comme ça. Bien là, je n'aime pas ça. C'est de la critique, finalement. Et lui, ne pas savoir où se mettre, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi pas faire. À un moment donné, tu ne sais plus. Ça coupe la spontanéité et ça vient créer cet espace de performance aussi, à quelque part. Donc, de reprendre mon pouvoir, ça a été, bien c'est mon besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin, en fait? Est-ce que je le sais? Premièrement, prendre conscience de ce besoin-là. C'est quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aimerais, justement? Comment l'exprimer de façon responsable? Fait que c'est de dire, regarde, donne-moi tes mains, de montrer comment j'aimerais, pourquoi est-ce que ça me fait, comment ça me fait ressentir, de le toucher aussi de la façon que j'aimerais toucher en l'exprimant, mais en le faisant de façon responsable, tout en allant chercher mon besoin. À ce moment-là, quand on ne l'exprime pas en critique vers l'autre, l'ouverture se crée. Et c'est sûr que l'autre n'est pas là pour, surtout quand on parle d'une relation sexuelle, en tout cas j'ose espérer que c'est le cas, sinon regardez quelle valeur est-ce que vous vous accordez dans la relation, que les deux partenaires sont là pour mutuellement se donner du plaisir et non pas juste prendre son plaisir sur l'autre. On s'entend dessus, on n'est pas là pour avoir une masturbation de luxe, on est là pour avoir un partage à quelque part. La communication est essentielle, mais c'est la responsabilité à travers ça. La deuxième étape, le deuxième ciel, c'est en fait, j'aurais pu dire la responsabilité. Parce que d'avoir une vision juste, c'est de voir où il est où mon pouvoir là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai-tu du pouvoir? On a toujours, toujours, toujours le pouvoir sur une situation. Toujours. Si ce n'est pas dans la situation tant que telle, c'est au moins dans la façon de le vivre, dans la façon de le prendre, de lâcher prise sur ça et d'aller recréer, être le créateur de notre vie, aller recréer, créer ce que l'on veut, s'occuper de son besoin. Ça, c'est hyper important. Et avoir une vision juste, mon Dieu qu'on n'a pas. Et c'est difficile d'avoir une vision juste et d'être responsable quand on n'a pas cette habitude, on n'a pas ce comportement habituel-là. Et ça se fait, c'est une habitude qui s'instaure. Et même là, même si on est habitué, parce que ça fait plusieurs fois qu'on rentre dans ce processus-là, on se fait jouer le tour quand même. Et souvent, c'est l'autre qui va nous le ramener, qui va dire, regarde, c'est parce que moi, je fais ce que je peux, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux exactement. Puis ça, c'est dans plusieurs axes. Et je pense qu'un autre exemple qu'on pourrait arriver, c'est nos croyances, nos mentalités, nos préjugés, nos tabous. Ou on n'a tellement pas conscience du nombre qu'on peut avoir. Et ça, ça interfère continuellement sur nos vies. Et ce qu'on peut expliquer, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se rend compte que les croyances qu'on a, des fois, sont souvent en incohérence avec nos valeurs. Parce qu'on va avoir des valeurs qu'on pense qu'on a. Puis il y a une nuance entre, est-ce que c'est la valeur qui me convient et qui me ressemble? Aussi, c'est la valeur que j'ai choisie parce qu'elle représente ce qu'il devrait. Ce que la société, ce que la famille, ce que les parents jugeaient de convenable. Est-ce que c'est ça vos valeurs? Ou bien si c'est vraiment vos valeurs propres, c'est très difficile d'identifier ça. Ça prend vraiment un regard responsable, un regard juste sur soi. Et c'est pas évident de mettre le doigt dessus. On vit de façon automatique depuis trop longtemps. On n'est pas connecté. On n'est pas vraiment à l'essentiel. On est perdu aujourd'hui dans tellement de choses que c'est difficile de rester connecté à soi. Et vivre le septième ciel, c'est le voyage vers la reconnexion. C'est le voyage vers la reconnexion à soi. C'est se retrouver soi-même. Et quand on se retrouve, ce qui est fantastique dans ce phénomène-là, c'est que ça crée l'ouverture. Parce qu'on a plus d'ouverture vers soi, ça crée l'ouverture vers l'autre. Donc, ça règle les conflits. Ça aide énormément à régler les conflits. Parce qu'on va chercher notre responsabilité là-dedans. Et on peut s'occuper de ça. Ça, c'est important. Et c'est sûr qu'il y aura toujours, toujours... Vous avez toujours le choix d'aller à votre rythme. Ça se peut que vous ne vouliez pas voir certaines choses parce que ça fait trop mal. Ce que vous allez ébranler, vous ne voulez pas aller voir là. C'est possible. Ça se peut, ça aussi. Il y a des résistances. On va en parler un petit peu plus tard. On va le voir dans les prochains ciels. Mais rendu vraiment au deuxième, à la deuxième étape. Encore là, c'est une étape que moi, je trouve délicieuse. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents, qui sont là, qui ont déjà goûté à ces prises de conscience. Et la responsabilité aux lâches et prises à travers ça. À quel point c'est bénéfique. À quel point on se sent déjà mieux. À quel point on touche à cette paix. Puis je disais tantôt, quand on est en incohérence, donc incohérence avec nos valeurs et nos croyances, parce que les croyances qu'on a, ça ne veut pas dire qu'elles nous conviennent. On les fait. On les reproduit. C'est ce qu'on a appris. C'est l'automatisation. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on devient d'une certaine façon. Mais ça ne fait pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est dépression. C'est déprime. C'est mal-être. C'est pulsion de mort. C'est toutes ces sensations-là qui sont désagréables, qui nous tirent vers le bas. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Il faut mettre le doigt dessus si vous voulez aller mieux. Puis il y a beau se distraire l'esprit par plein de choses, ça va revenir tout le temps. Ça va revenir tout le temps parce que la distraction n'est pas une solution. Il faut comprendre. Il faut se responsabiliser. Il faut avoir une vision juste de la situation. Et ce faisant, c'est le processus vraiment encore là qu'on rentre dans la roue de la satisfaction. Un passage obligé. Et qui est, en tout cas moi, très nourrissant. Très, très nourrissant à vivre. En tout cas, je vous le souhaite de vivre ça. Moi, j'ai soif de ces expériences-là. C'est hyper agréable. Je vous invite à aller visionner le webinaire si ce n'est pas encore fait. Je vais vous mettre le lien. J'ai oublié de le mettre tantôt. Je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui se sentent déjà prêts à passer un appel avec moi, je pense que je vais vous mettre le lien aussi pour passer un appel directement avec moi. Vous devez booker un temps parce que j'ai des disponibilités qui sont quand même réservées. Donc, booker un appel avec moi. Venez jaser avec moi. Venez voir si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous convient. De quelle façon vous pourriez utiliser à votre bénéfice les sept ciels pour aller toucher justement à cette paix? Plusieurs me posent la question. Est-ce que c'est nécessaire, obligatoire d'être en couple? La réponse est non. Ce n'est pas obligatoire d'être en couple. Malgré qu'on va toucher le corps et on va toucher la relation. Et comme j'expliquais à d'autres qui m'ont déjà contacté et qui sont célibataires, vous êtes automatiquement en relation, lorsque vous êtes en relation avec d'autres personnes. Pas nécessairement en relation amoureuse, qui là on va jouer plus dans l'intimité. Mais très souvent, vous allez avoir des célibataires qui vont avoir des petits amis, des amis pour leurs besoins sexuels. Si c'est le cas, ça, ça serait nécessaire. Par contre, si vous voulez suivre cette formation, ou sinon, il y a une partie que vous ne pourrez pas faire ou vous ne pourrez pas compléter, ce qui serait dommage. Parce que vous allez pouvoir le faire sur vous-même, mais en relation, il y a d'autres déclencheurs, il y a d'autres choses qui sont déclenchées, qui sont essentielles, de le faire et de le vivre en relation. Est-ce que c'est nécessaire d'être en couple? La réponse est non. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un partenaire sexuel? Oui. Trouvez-vous en un pour faire certains de ces exercices-là. Ça vaut la peine de vivre, ça vaut la peine de les faire et de les vivre en relation pour vous-même. Parce que de toute façon, même quand on est en couple très souvent, on est seul. On se sent seul. On a l'impression d'être seul. Mais vous avez la possibilité d'avoir un partenaire sexuel. Parce que vous êtes dans une relation de couple. Puis des fois, vous êtes dans une relation de couple et c'est même pas le cas. Donc, on va passer à travers ça quand même. Donc, non, c'est pas nécessaire d'être en couple pour suivre la formation. Mais vous devez naturellement être ouvert à la croissance personnelle. Ce que je vous dis, si ça vous parle, vous êtes ouvert à la croissance personnelle. Vous devez naturellement être ouvert à travailler sur vous-même. Parce que c'est ce qu'on fait. On revient à soi. On va travailler la reconnexion. Donc, si vous n'êtes pas prêt à aller voir ce qui est là, bien, vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ce genre de formation-là. Parce que c'est une formation qui est puissante. Et dans laquelle on ressort avec un bien-être qui s'installe, qui s'installe et qui perdure. Parce qu'on connaît le processus, justement, pour toucher le septième ciel de façon récurrente. Donc, je vous laisse sur ça. Demain, on se retrouve avec le troisième ciel. Et pour ce faire, on va parler avec Ariane Labelge, qui va être une autre intervenante, qui va participer au programme « Vive le septième ciel ». Parce que je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là. J'ai des gens aussi qui m'accompagnent dans ma boîte à outils, que j'appelle. Non, il y en a des outils dans cette boîte-là. Et dont des professionnels fantastiques, que moi, c'est des coups de cœur énormes. Lundi, demain, je vous présente un autre coup de cœur, qui est Ariane Labelge. On va parler de son approche, qui est plus la PNL, qui est une personne à découvrir, qui est fantastique. Donc, sur ce, demain, c'est à 10h30. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, je suis là pour vous répondre. Vous avez des questions suite à la formation. Si vous avez des questions face au deuxième ciel, je suis là pour répondre à vos questions. Je me rends totalement disponible pour, justement, approfondir le sujet. On est en période d'inscription présentement. La période se termine le 25 mars. Donc, c'est vraiment le temps de vous informer. Sur ce, moi, j'attends votre appel. Et je vous retrouve demain, 10h30, avec Ariane. Sur ce, je vous embrasse. Et bonne fin de journée. Bye.